Bien aimé dans le Seigneur, que l'Éternel, le Dieu des armées, vous bénisse. Nous voulons ici alors t'encourager à te dire que Dieu, il est avec toi. Il a payé déjà un sacrifice très cher pour que toi, tu aies la vie. Il a donné son Fils unique pour que toi, tu aies la vie éternelle, afin que tu ne puisses pas mourir, mais que tu aies la vie, la vie en abondance. Aujourd'hui, je viens t'encourager à prendre une position. Aujourd'hui, je viens t'encourager à prendre une position positive, quel que soit le vent, quel que soit des problèmes, quelle que soit la tristesse. Alléluia ! Ce n'est plus le temps de pleurer, ce n'est plus le temps de te soucier, mais prends alors la vie du bon côté. Peu importe ce que tu es en train de traverser, tu dois savoir que l'Éternel, il est avec toi. La Bible dit dans le livre de Acte 16, qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas, ils se sont retrouvés. Alléluia ! Paul et Silas vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Ils chantaient la louange de Dieu et les prisonniers entendaient la voix de l'Éternel. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre, que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Aujourd'hui, je viens de parler pour te dire que aussitôt qu'il y avait la prière, aussitôt alors ils n'ont pas attendu que les choses aillent bien pour qu'ils commencent à prier. Lorsque nous louons l'Éternel par avance, chacun alors rentre dans l'expérience des miracles. Lorsque nous louons l'Éternel, on avance. Lorsque la situation est sombre, lorsque les portes sont fermées, lorsque tu n'es pas encore enceinte, lorsque ton couple est en train de traverser des moments difficiles, lorsque tout semble alors aller à l'encontre de ceux que toi tu attends de la part de Dieu, lorsque tu es en train de sentir même que ta propre personne est en train de disparaître, et bien laisse-moi t'encourager aujourd'hui à te dire que Suis l'Éternel, parce qu'il est possible alors de changer ton histoire. Mets l'Éternel dans tout ce que tu traverses. Mets l'Éternel dans ta vie pour que les miracles s'opèrent dans ton couple. Peu importe combien de fois tu as pleuré, peu importe ce que tu as vécu, adore l'Éternel, élève l'Éternel. En l'élévant en fait, tu produis déjà un miracle, sans même que tu te rendes compte. En adorant déjà l'Éternel dans cette situation que tu es en train de traverser, tu adores l'Éternel. Ne mets pas l'Éternel en dehors de ta vie. Ne mets pas l'Éternel en dehors de ta situation. Quel que soit ce que tu deviens, même si tu deviens aujourd'hui avocate, même si aujourd'hui tu deviens médecin, même si aujourd'hui tu deviens quelqu'un de très influent, alors ne mets pas l'Éternel en dehors de ça. Aujourd'hui ça peut se faire. Dieu te bénit alors. Tu deviens un grand avocat. Dieu te bénit alors. Tu deviens une grande personnalité publique. Dieu te bénit alors. Tu deviens un grand pilote. Dieu te bénit alors. Il t'élève, tu deviens un grand ingénieur. Dans tout ce que tu vis, ne mets pas Dieu en dehors de ça. Dans tout ce que tu as dans ta vie, ne mets pas Dieu en dehors de ça. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, parce que nous avons un Dieu qui est grand, même si tu avais des projets aujourd'hui, tu es déçu, parce que ce que tu voulais devenir, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Parce que tu te dis, alors peut-être Dieu n'est pas là. Les combats s'intensifient encore dans ta vie. Les portes se ferment encore. Tes pensées deviennent négatives. Ils commencent alors à te combattre. Ta situation, tu as l'impression qu'elle devient permanente, qu'elle ne peut pas changer. Les portes sont fermées. Laisse-moi te dire tout ça. Laisse-moi te dire ceci. Ne vois pas tout ça. Ne sois pas dans le découragement. Eh, Yaya ! Ne sois pas désespéré. Sois dans la joie. Alléluia ! Sois dans la joie. L'Éternel dit dans sa parole, il renouvelle sa bonté chaque matin. Tiens, aujourd'hui, même si tu traverses la saison où tu as l'impression que c'est la pluie, c'est des tempêtes, c'est des portes fermées, reste tranquille. Cherche la face de l'Éternel. Prie l'Éternel. La parole de Dieu que tu connais là, elle n'a pas changé. Les promesses de Dieu que tu connais là, ils n'ont pas changé. Dieu, il est bon. Alléluia ! Il fait chaque chose à son temps. Il est capable alors de te faire rentrer dans ta gloire. Sors dans des addictions qui t'éloignent de Dieu. Sors alors dans des addictions. L'Éternel est à cachette. Lui seul est à cachette. Lui seul est en bouclier. Lui seul te gardera. Lui seul te protégera. Lui seul te donnera des victoires extraordinaires. Lui seul est en salut. Attends-toi à l'Éternel. Rends ton profondeur. Cherche plutôt la face de l'Éternel. Entre les mains dans l'Éternel. Laisse ton avenir entre les mains de l'Éternel. Parce que de toi-même, tu ne peux rien changer. Quelle que soit la saison que tu traverses actuellement. Si tu es tombé sur cette vidéo, je te dis une chose alors. L'Éternel est en train de faire un chemin partout sur ta vie. Dans ta vie à toi. Tu ne finiras pas comme ça. Lui Jésus-Christ de Nazareth. Définis-le alors comme la force de ta vie. L'architecte de ta vie. On a dû alors te parler que Jésus-Christ est le Créateur. Oui, il est le Créateur. Ce n'est pas un slogan. C'est lui alors qui a le plan parfait pour toi. C'est lui qui a dit que tu seras la tête et non la queue. C'est lui qui a dit alors que je serai avec toi. Même dans la vallée de l'homme de la mort. L'Éternel va marcher avec toi. Même quand tu vas traverser les eaux. Les eaux ne vont pas te submerger. Et même le feu alors ne t'embrasera pas. Alors lève tes yeux au ciel. Augmente ta foi aujourd'hui. Vois une autre manière de louer l'Éternel. Crois en l'Éternel par la foi. Compte par lui. Dis-toi que je vis des bons jours. Bonjour alors des bons jours devant moi. Dépasse les mauvais jours. Sois en paix avec l'Éternel. Alléluia. Il a dit je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Prends la paix de Jésus. Habille-toi de ça. Enlève l'anxiété. Ça ne te fera rien. Alléluia. L'Éternel, ce Dieu-là, il connaît même le nombre de tes cheveux sur ta tête. Il a dit je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Il est le Dieu qui donne la paix. Il est le Dieu qui te connaît mieux que toi-même. Demande-lui ce que tu veux. Laisse-lui alors jouer avec ta vie. Laisse-lui alors t'emmener là où lui il veut aller avec toi. Que ton esprit se nourrisse alors des pensées positives. Change ta manière de voir des choses. Prends le temps de réfléchir. Fais-lui confiance. Augmente ta façon de faire les choses avec l'Éternel. Et tu verras alors que ta foi va augmenter. Aujourd'hui, je t'encourage que ton esprit s'ouvre. Afin que tu rentres dans une délivrance certaine. Afin que tu rentres dans des miracles. Là où tu es, transforme ton esprit. Renouvelle ton esprit. Afin que les témoignages pleuvent. Fixe ton regard vers Jésus-Christ Nazareth, l'homme de Galilée. Augmente ta foi en Jésus-Christ. Prends la décision consciente de gagner cette bataille de ton esprit. Où les pensées sont devenues négatives. Où les portes de ta vie se sont fermées. Commence à voir la positivité. Alléluia. Commence à voir la positivité. Commence à voir des fruits sortir devant toi. Tu es la seule personne qui a le pouvoir de changer ton histoire. De changer ce que tu es en train de vivre. Tu as la capacité de plonger down. Et alors tu as la capacité d'avancer et d'aller de l'avant. De réaliser des grandes choses. Parce qu'en Jésus-Christ tout est possible. Tu es capable. Tu es un gagnant. Tu es un concurrent. Tu es la tête et non la queue. Tu as le droit d'aller de l'avant. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Parle alors avec audace. Prie avec autorité. Prie avec force. Parce que toi tu n'es pas n'importe qui. Ne t'inquiète de rien. Parce que toute chose. Fais connaître les besoins. Alléluia. Par des actions de grâce. Augmente ta foi. La victoire est dans la foi. Alléluia. Tu auras alors de la victoire. L'éternel te bénira. On lève les réflexions limitées. On lève les réflexions focalisées sur ce que tu es en train de vivre. Mais vois pleinement alors. Ce que l'éternel est capable de te donner. Ce que l'éternel est capable de faire. Alléluia. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à faire confiance. Tu dois apprendre à louer l'éternel. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il n'échoue pas. Parce qu'il ne rate pas. Tu es encore là. Tu es le produit fini de Dieu. Tu es là jusqu'à ce que lui il soit encore, encore Dieu. Et aussi longtemps qu'il restera Dieu. Toi tu seras toujours béni. Il dit confie ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Aujourd'hui je te dis rentre alors dans la victoire. Rentre dans la possibilité. Et rentre dans les miracles. Pour que les portes s'ouvrent. Ne crains pas. Cela quels que soient les projets que tu avais. Cela quels que soient les projets que tu avais avant. Compte sur le Seigneur. Fais confiance à l'éternel. Invoque-le. Sors de ta zone de confort. Sors des pensées négatives. Rentre dans la possibilité. Vois les promesses de l'éternel. Cite-les. Lies-les encore et encore. Il est difficile quelquefois de te dire alors. Je n'ai plus la force de prier. Alors que les choses sont en train de se mouvement. Moi je te dis aujourd'hui. Je viens t'encourager aujourd'hui. Engage-toi dans le Seigneur. Engage-toi pour que les portes s'ouvrent. Que la volonté de Dieu parfaite s'opère dans ta vie. Parce qu'il a été crucifié. Pour que toi tu ailles la vie. Afin que ton ciel s'ouvre. Afin que ta chair alors disparaisse. Et que Jésus-Christ de Nazareth. Il puisse prendre chair. Accepte de te débarrasser des oeuvres de la chair. Accepte de te débarrasser de tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Selon Galate 5 à partir du verset 1. Accepte alors à l'éternel. Enlève la jalousie. Enlève la sorcellerie. Enlève le mauvais cœur. Enlève alors l'ivronnierie. Enlève alors des mauvaises habitudes. Qui te loignent loin de Dieu. Pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as l'impression que les portes sont fermées. Moi je viens te dire aujourd'hui. A partir d'aujourd'hui. Lève tes yeux au ciel. D'où te viendra la solution. Au nom de Jésus-Christ. La situation que tu es en train de vivre. N'est pas synonyme alors que Dieu n'est plus avec toi. Laisse l'éternel marcher avec toi. Dieu te bénira. Les gens te demanderont comment as-tu fait. Où es-tu arrivé. Comment as-tu prié. Pourquoi es-tu sorti de là. Et l'éternel te lèvera. Enlève le découragement. Enlève ce que tu es en train de voir. Ne te définis pas. Cette maladie. Les médicaments qu'on t'a prescrits. Ne définis pas ta vie. Ne définis pas ton futur. Alléluia. C'est quelque chose que tu peux surmonter. Change ta façon de réfléchir. Change ta façon de voir. Le temps appartient à toi. Va entre les mains de l'éternel. Ta santé peut changer d'un moment à l'autre. Ton mariage peut changer. Enlève le découragement. Aujourd'hui, je t'encourage. Fais confiance à Dieu. Aujourd'hui, je te demande. Rencontre le chemin de Jésus-Christ dans Hébreu 13, verset 5. Et que les miracles s'opèrent. Et que les portes s'ouvrent. D'où que tu es, quitte de là. Sors de là. Sors de la honte. Sors alors. Arrête de te condamner. Je prends aujourd'hui, maintenant que la parole de l'éternel se lève dans ta vie, tous les fardeaux que tu as. Que l'éternel nous parle dans le livre de Pierre. Aujourd'hui, tu dois les laisser. Tu dois les libérer. Lorsque la situation est devenue difficile, tu te sens fatigué. Tu n'en peux plus. Tu es très fatigué. Tu as beaucoup lutté. Tu n'arrives plus à rien. Tu te sens accablé. Tu n'as plus du repos. Viens à Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Quand tu commences à penser positif, les miracles commencent à s'opérer. Et je veux te conseiller de lire le psaume 37 et le psaume 23. Ça va t'aider. Le psaume alors, ça va vraiment t'aider. Alors là où tu es, sois bon avec tout le monde. Fais ton voyage. Parce que tu n'as pas des comptes à rendre à quelqu'un. Sauf à Jésus lui-même. Mais retiens une chose. Le tombeau est vide. Tu es capable de porter ton miracle. Sors de l'addiction. Sors de la tristesse. Et toi aussi, tu vas te lever. Tu diras que Dieu m'a fait énormément du bien. Aujourd'hui, moi aussi, je peux témoigner. Aujourd'hui, moi aussi, je peux aller de l'avant. Aujourd'hui, mon oreille a entendu parler de ce Dieu. Mais maintenant, mon oeil l'a vu. Pourquoi ? Parce que ce Dieu-là, il est le Dieu de toute capacité. Pourquoi ? Parce qu'il est le Dieu de toute insuffisance. Pourquoi ? Parce qu'il est le Dieu qui a dit alors, invoque-moi au jour de la détresse. Je t'élèverai et tu me glorifieras. Cette fois-ci, c'est le temps de Dieu de se glorifier dans ta vie. Voilà pourquoi je te déclare béni. Voilà pourquoi je te déclare béni. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Que ton ciel s'ouvre et que ton histoire change. À partir d'aujourd'hui, chaque combat que tu as eu dans ton passé devient le combat de Dieu. La colère disparaît dans ta vie. L'amertume disparaît dans ta vie. Les soucis disparaissent de ta vie. Et Jésus-Christ prend sa place. Tu marcheras de gloire en gloire. De succès en succès. De délivrance en délivrance. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Parce que c'est le temps pour toi de témoigner. C'est le temps pour toi de porter des enfants. C'est le temps pour toi de guérir. C'est le temps pour toi de rire. C'est le temps pour toi alors d'entendre la voix de Dieu. C'est le temps alors que l'Éternel, le Dieu d'Israël, prenne le canton de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te fasse énormément du bien. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Pour la gloire de l'Éternel. Et rentre dans ta guérison. Rentre dans ton miracle. Au nom de Jésus-Christ.